Amis Clusiens, bonsoir. Ce soir, c'était le conseil municipal essentiellement basé sur le DOB, donc c'est la discussion sur les objectifs budgétaires. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout d'accord, lorsqu'il concerne notre liste, sur les options de ce budget. Essentiellement pour deux choses. Bon, déjà, le projet de la gare qui, pour nous, même si on l'appelle projet multimodal, on le trouve pharaonique. Pharaonique, ça veut dire quand même disproportionné compte tenu de la ville de Cluze. Et pour nous, encore une fois, c'est un projet, même s'il fallait faire quelque chose à la gare, c'est quand même disproportionné compte tenu des travaux qui sont faits. En ce qui concerne la boquette, là aussi, les problèmes, est-ce que la création d'un pôle important de commerce va résoudre les problèmes des commerçants occlusiens, alors que les problèmes des commerces font jour au centre-ville, à la Sardaigne, et bien sûr aux évus. Donc on est loin de penser que ça va résoudre le problème. En fait, c'est un pari sur l'avenir. Dire que ça va marcher, c'est vraiment aléatoire. D'autres choses pour lesquelles on était d'accord, malgré tout, on est quelquefois objectif, et notamment sur la finalisation du projet de l'école de Messie et de sa cuisine. Le projet de rénovation du gymnase de l'école des évus 1, qui abrite la boxe française et puis la boxe anglaise, je pense que c'était une bonne chose pour que ces deux associations qui travaillent, qui sont importantes pour la ville, travaillent dans de bonnes conditions, à l'image un peu de ce qui s'est fait au judo. En règle générale, un conseil municipal qui a été chargé, qui a été très ouvert, et ma foi, on verra, mais nous maintenons nos positions en ce qui concerne le projet de la gare et puis la boquette. Merci, bonne soirée, amis clusiens.